Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va avoir un point de presse avec le Président de la République, Son Excellence, M. Edgar Le Blanc-Fils. Je vous prie de bien vouloir mettre vos téléphones sur silence pour que vous puissiez l'entendre mieux. Merci. Bonjour et à travers la presse, c'est à tout peuple haïtien que m'a salué dans le retour moins matin après participation dans la 79e session ordinaire à l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'émission est une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et de ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement dans l'Assemblée Générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, d'interventions dans l'Assemblée Générale, nous avons gagné des réunions importantes. Au premier réunion, co-présidé avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité, nous avons gagné un peu l'échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays à nous pour contribuer dans le cadre de financement mission 1, mais également préparer à rappeler comment appuyer au changement de statut de mission 1, mission de soutien à la paix, mission d'opération du métier de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi 1, dans les Nations Unies, le Conseil de sécurité 1 est bien prêt à regagner une proposition de résolution sur le changement qu'a fait dans le statut 1. Et peut-être demain, nous allons voter, mais si nous n'avons pas l'Ivée joindre un bon consensus, il va aller jusqu'à mardi. Et nous croyez qu'il y a un consensus qui joindre dans son salle. Nous avons gagné une réunion très importante, son réunion, le forum sur l'investissement. Car la mission que nous avons gagné dans la transition, c'est de rétablir la sécurité, de organiser la bonne élection pour faire passer à son pouvoir dans le 7 février 2026. Nous avons gagné un tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre des paysans au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur l'investissement avec un participant en pile investisseur haïtien, mais aussi en pile investisseur étranger et aussi la Banque mondiale et autres pour nous garantir. Malgré les gens paysans, il y a des paysans qui sont prêts, qui déterminés à les gens nous confions, à quoi nous confions, à quoi nous confions, à ce que nous avons changé pour nous investir. C'est une réunion qui était bien préparée et qui est bien réussie et nous croient qu'on a gagné un suivi rapide qui pourrait le faire sur ça. Nous avons une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, le staff du département d'État, avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols, et l'ancien ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour te garder situation, mais pratiquement sur le plan sécuritaire, et garder comment d'autres efforts qui a fait la route, capable de consolider pour que nous arriver effectivement à la bi-sécurité et faire des transitions réussies. Et il y a quelques autres réunions, nous avons dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était nous-mêmes qui était particulièrement plus important. Aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, nous avons puer la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, afin que le monde entier connaît que nous avons une situation difficile, solidarité est importante pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminer, nous prêts à faire ça. Nous devons faire nous-mêmes, avec pas force, pas nous, pendant que nous commençons par mettre nous ensemble, nous garder devant ensemble, et avec confiance que nous avons la population, pour mettre l'idée, l'autorité, pour que nous sommes capables, faire ça nous capable de résoudre la sécurité. Comme nous connaît que nous ne sommes pas privés, pour qu'on nous demande de solidarité. So solidarité dans la dignité, so solidarité dans le respect. Et là, nous avons parlé de insuffisance qu'il y a un thème financier. Je dis, par exemple, mission qu'il y a, mission pas capable de déployer, vraiment, parce que promesse de financement qui est faite, environ 600 millions de dollars en an, n'est pas arrivé, les Américains, si ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, il y a une difficulté, si ça a essayé de changer le statut. Mais, nous connaît que si il y a un changement qui peut être fait, nous arrivait à consolider l'institution, pas nous de sécurité nationale, force d'armes d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devions gagner, désormais, nous avons pris un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, nous n'avons pas besoin de que nous retournions là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons pris plusieurs soufflètes, sans ça, parce que, ce n'est pas toujours avec, nous avons dit, tous nous-mêmes, que nous acceptons, et appuyez ça, mais, nous avons une mauvaise situation, et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est que nous les donnent, parce que, nous avons mal comporté, nous envers pays. Et quand nous avons une responsabilité, nous n'avons pas pleinement, nous avons pris tout ça, ce qui est supposé comme charge, envers pays. Alors, dans ce sens, nous n'avons pas le tout, nous n'avons pas toujours comme ça. Nous sommes grands, et nous sommes grands, parce que nous sommes généreux, en tant que peuple. Et dans ce sens, nous avons dit, nous avons gagné, des dettes morales, des dettes historiques, pour pays, et nous avons croisé, le moment aujourd'hui, nous arrivons, pour que, les posez en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que, des dettes, dans un cadre institutionnel, formel, nous sommes capables, de commencer à restituer, et qui nous permettent de consolider, le travail qu'on a fait là. Je remercie, en pile, tous les peuples haïtiens, qui t'aiment, répondre, à ce cri, à cet appel, en disant que, je crois que, après parole, ça nous a permis, pour qu'on somme, avec autorité, pour que, pour nous travailler ensemble, consolider, et mettre la peine en pays, assurer sécurité, et la map dit, à tout bandit, tout nez qui a mis, comprendre sa capacité, comprendre, j'en peux, la besoin, pour le prendre, ou sauf, pour le soutir, déposer les armes, nous, nous, autorité, nous, 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 Tout le monde, malgré toute la difficulté qui a eu, il y a une opération qui a fait. Par exemple, nous avons fait un travail de sécurité pour sécuriser. Nous nous avons menacé pour que l'agent de sécurité ne soit pas garanti de la rentrée et de la roue de l'anyeur. Il y a un travail de sécurité rapidement. Je suis félicite le responsable de la police pour qu'il y a un travail de sécurité. Nous avons travaillé sur ça pour qu'il y a un travail de sécurité autour de la haie de l'anyeur. et pour ne rouvrir votre tueur bien vite pour toute population, rentrer et commencer le travail. M'abdi nous, merci. Merci en pile. Il y a une question, pas plus. Une seule question. Bonjour à tous. Monsieur Wessi Renaud-Jean, ma travaille pour Radio-Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours, et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le Président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Nous avons, là, cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur le point, sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents, et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours ? Est-ce que ça me dit que le Président Conseil est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils qu'est le Président du CBTA définitivement, ou bien c'est en démarche ? Bon, je vais utiliser le mot « L'estri Voltaïala », mais bon, vous voyez de quoi je ne veux pas. Merci. À propos du discours, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de Moun qui a le deal. Les contribuants peuvent la donner, parce que, particulièrement pour moi-même, le discours m'a dit quelque chose qui se tient en dame. Mais il m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaillent chaque jour sur le dossier dans les États-Unis, dans le cadre de la commission, qui prépare le premier jour. Le premier jour, c'est le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, je travaille sur le sujet. Ensuite, je voyais dans le cabinet particulier le Président Edgar Leblanc-Fils, qui travaille sur le sujet. Ensuite, moi-même, avec des conseillers plus proches, je travaille sur le sujet jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toutes les composantes. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par la mission à l'étranger. Deux ou deuxièmes questions, effectivement, je ne vais pas gagner un conseiller qu'il a, parce que pour le conseiller, c'est le représentant en tant que président du Conseil et présidentiel de transition. L'homme t'appartient non plus. Il y a quelques ministres qui te viennent accompagner. Une façon pour montrer que il n'y a pas des conseillers là, et puis il y a des gouvernements là. Le conseil là, le gouvernement fait seul, et je représente le conseil comme président du Conseil présidentiel de transition. Merci.